Musique On est là pour parler des hommes et des femmes. C'est-à-dire de ces gens qui accomplissent des miracles en créant quelque chose à partir de rien. Ces gens qui souvent sont très incompris, très seuls. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui favorise toujours l'investissement productif. Donc c'est quelqu'un qui peut passer inaperçu, malheureusement, dans son environnement. Parce qu'il n'aura pas de gros 4x4 avant très 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 longtemps. Il préfère acheter du matériel productif, des appareils photos, des machines. Il préfère payer ses loyers, payer ses employés. Et donc très souvent, au sein de son quartier, au sein de ses amis même parfois, il peut passer totalement inaperçu. C'est pour ça que nous leur avons donné la place belle. Dans une soirée comme ce soir, ils auront l'occasion de s'exprimer sur leur parcours, qui ils étaient. Comment ils sont devenus aujourd'hui ? Ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'il leur reste à faire ? L'objectif, bien sûr, étant de vous inspirer, de s'inspirer les uns les autres et d'inspirer toutes les personnes qui auront à voir ce talk pris en vidéo sur Internet. Je vous invite d'ailleurs à liker la page des talk shows sur YouTube et également sur Facebook, d'en parler autour de vous. Parce qu'il faut passer la bonne parole. Le Sénégal a besoin de toujours plus d'entrepreneurs. Donc la première personne qui va s'exprimer ce soir, c'est un cuisinier. Un cuisinier amoureux. Je l'ai rencontré il y a peu de temps. Je suis tombée sous le charme. Je pense que le charme va opérer pour vous aussi. Il s'appelle Clément et c'est lui qui va passer en premier ce soir. Bonsoir Clément. J'ai l'impression d'être un président, mais je vais en profiter. Je vous avoue que je n'étais pas très chaud pour l'exercice parce que c'est toujours très compliqué de parler de soi. Et ça fait très auto-centré et je m'étais dit, je suis quelqu'un de, pour moi, je suis quelqu'un de normal. J'ai une vie normale, banale. Alors j'ai rencontré des gens peu banals, mais je n'ai pas l'impression d'avoir une vie très différente des autres. Et on m'a convoqué. Donc on ne m'a pas demandé. On m'a convoqué. Donc on répond à une convocation. Quand on est convoqué, on répond. Donc je réponds ce soir présent. Et voilà. Donc je m'appelle Clément. J'ai 36 ans. Je suis papa de deux enfants qui sont ma plus grande fierté. J'ai une épouse magnifique. Je viens de Belgique. Et ça fait ma 15e année au Sénégal. Donc voilà. Je parle de Maïlak Wolof, mais je ne vais pas parler Wolof aujourd'hui. Parce que voilà. Mais voilà. Mais voilà. Donc moi, mon parcours, il est normal, mais un peu atypique. C'est vrai, c'est que je n'ai jamais été un grand, grand fan de l'école. Enfin, ce n'est pas que je n'étais pas fan. Parce que concrètement, je n'ai jamais séché les cours. Et j'étais l'élève le plus actif en classe. Mais malheureusement, j'étais comme un fonctionnaire. C'était 8h-16h. Et il ne fallait pas me demander d'étudier ou quoi que ce soit. Donc très vite, voilà. Mes parents, voilà. Moi, je viens d'une famille très littéraire. Donc ça lisait des bouquins, ça débattait. Et moi, j'étais dans la culture hip-hop, dans la culture reggae. Mes modèles n'étaient pas les mêmes que les gens qui m'entouraient. Quand des gens ont certaines références en littérature, Victor Hugo, ce qu'ils veulent. Moi, c'est du Marcus Garvey. C'était autre chose. Mais mes parents sont des gens à qui je dois beaucoup et à qui je dois tout. Car c'est eux qui m'ont formé. Et il n'y avait aucun moule à ma forme. Et ils n'ont jamais voulu me faire rentrer dans n'importe quelle case. Mais ils voulaient quand même que l'éducation soit quelque chose de primordial et tout. Et on est rentrés en conflit très vite. Et moi, j'ai dit, voilà, à 14-15 ans, j'ai dit, je ne veux plus aller à l'école. Et mon père m'a toujours répété. Il m'a toujours dit, ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme. Et d'ailleurs, lui, je pense qu'à une certaine époque, il n'a pas dû trop aller à l'école. Et je crois qu'il a même payé un peu pour passer son diplôme. Donc, voilà. Très vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Et mon père, il est chez moi, il était hors de question qu'on reste à rien faire. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais des copains qui tondaient la pelouse de leurs parents le dimanche après-midi, ils recevaient 5 euros. Moi, la seule fois où j'ai demandé, mon père a failli me tarter. Il m'a dit, man, tu es logé, nourri, blanchi. Il y a un minimum de travaux à faire. Donc, on a toujours eu cette éducation chez nous de, voilà, les jobs d'été, les jobs d'étudiant, ce qui se fait beaucoup en Europe. Et donc, j'ai cherché ma voie et j'ai fait des stages en toit. J'ai été toiturier, j'ai fait de la maçonnerie, j'ai même été éboueur pendant... Alors, ça n'a pas duré longtemps, je vous avoue, parce que c'était trop physique. Et c'est là où tu apprends, à 15, 16 ans, où tu penses être le roi du monde, qu'en vérité, la vie, ce n'est pas ça. Et mes parents ont beaucoup contribué à, justement, à nous faire prendre conscience que, voilà, que seul le travail paie. Et c'est peut-être très bateau, très cliché, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 20 ans que je bosse. Je suis dans le milieu du travail et voilà, il n'y a rien à faire. C'est des journées de 12, 13, 14 heures par jour. Enfin, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc, voilà, après tous ces métiers, je suis parti au Canada trois mois, à Toronto. Et là, j'ai eu la révélation de ma vie, parce que moi, qui venais d'un petit pays de 12 millions d'habitants, je me retrouve dans une ville qui fait 12 millions d'habitants, quoi. Et tout de suite, je me dis, waouh, je lui dis, waouh, c'est une vie différente. Et ce n'est pas la vie que je voulais. Parce qu'en vérité, depuis tout petit, j'ai toujours, je rêvais d'être black, en fait. Parce que, voilà, les trois quarts de mes potes sont tous des Rwandais, des Congolais, des Turcs, des Marocains, des Polonais, des Italiens. Donc, voilà, j'ai grandi dans un milieu hyper ouvert, culturellement parlant. Et mes parents sont très comme ça. Donc, les trois quarts amis de mes parents sont des gens d'origine étrangère, avec des religions différentes et tout ça. Donc, j'ai baigné là-dedans. Et comme je vous disais, mes repères, à moi, c'était Louboumba, Sankara. Ce n'étaient pas les trucs habituels que les Européens... Voilà, donc, je suis parti bille en tête. Et j'ai rêvé d'Afrique depuis tout petit. Et je voulais rentrer chez moi, en fait. Je disais toujours, je voulais rentrer chez moi. Et ma mère et mon père m'ont amené en Casamance la première fois à l'âge de 12 ans. Et c'est là où j'ai pris la plus grosse gifle de ma vie. Je suis arrivé à 12 ans sur cet aéroport qui était en pleine brousse. Et j'ai juré, j'ai passé une semaine où mes parents, je crois, ils m'ont vu peut-être une heure sur la semaine. Et j'avais 12, 13 ans. Et j'étais à droite, à gauche, machin. Et je n'ai jamais voulu rentrer. Et dans cet avion, j'ai juré devant Dieu que je reviendrai faire ma vie. Je rentrerai chez moi. Et c'est ce qui s'est passé à l'âge de 19 ans. J'ai eu l'opportunité parce que je m'étais lancé dans la cuisine. En rentrant du Canada, je me suis aussi avoué une passion que j'avais depuis toujours. Et que je n'avais pas voulu m'avouer ou je ne sais pas, j'avais peut-être beaucoup d'a priori sur ce métier qui était la cuisine. Parce que déjà, tout petit, quand ma mère me demandait de lui apporter une tasse de café ou quelque chose comme ça, je courais dans le jardin, j'allais couper une fleur, je mettais ça à côté de la tasse, je mettais les biscuits. Mes parents m'ont toujours dit. Et je cuisinais déjà depuis très tôt parce que chez moi, ma mère ne cuisine pas. Elle ne sait même pas faire une omelette. Donc voilà, c'est mon père qui nous a appris à cuisiner et qui m'a emmené tous les samedis faire les courses, aller dans les marchés, choisir les bons produits, aller à la ferme. Et en même temps, mon grand-père maternel, lui, il était directeur d'une école hôtelière en Belgique pour des gens qui sont handicapés mentaux. Et j'ai traîné dans des cuisines depuis mon plus jeune âge. Le premier chef que j'ai connu, il s'appelait Freddy et il faisait à peu près 150 kilos avec un gros cigare dans la cuisine. Et moi, j'ai été subjugué par ce monde. Et quand je suis rentré du Canada à l'âge de 18-19 ans, je me suis dit, je me lance. Je ne suis pas le meilleur cuisinier, mais je sais que ce que je faisais à manger à chaque fois, ça avait du succès. Donc je me suis dit, je me lance. Et j'ai découvert un monde où tout de suite, je suis parti dans des restaurants assez haut de gamme. Donc c'était la vraie gastronomie, c'était des restaurants étoilés. Et c'est là où j'ai appris la rigueur. Moi, qui étais complètement contre l'ordre établi, contre la répression, tout ce qui représentait l'ordre, en fait, je me suis retrouvé dans un truc quasi militaire où il y a des grades, il y a chef, sous-chef, commis, demi-chef. Et on travaille 12 heures par jour. Il ne faut pas se plaindre. Tu te coupes, tu te brûles, tu continues. Et voilà, j'y ai pris goût et j'ai travaillé là maintenant depuis, j'ai 36 ans. Donc ça va faire à peu près 18 ans que je suis dans le milieu de la restauration. Et j'ai connu autant les restaurants gastro, c'est-à-dire c'était les restaurants haut de gamme. Et puis après, j'ai basculé sur les hôtels. Donc je suis parti en Casamance. À l'âge de 19 ans, j'ai eu l'opportunité de partir et d'ouvrir deux restaurants là-bas dans un hôtel 5 étoiles. Et j'y ai fait deux, trois saisons. Et après, je suis devenu l'exécutif chef du Radisson que j'ai ouvert en 2009 jusqu'en 2015. Puis je suis parti au Ghana pour un groupe anglais où j'ai ouvert d'autres restaurants. Et maintenant, j'ai ouvert le concept store Lulu. Je ne sais pas si vous connaissez, sur la corniche. Et voilà, ça a déboulé du fait que je me suis dit, voilà, moi, les règles et les codes, à la base, j'étais complètement contre. Et puis, je suis rentré dans ce milieu de la cuisine où les règles et les codes, il y a certaines choses, ça ne bouge pas. C'est comme de la mécanique. Il y a certaines règles, elles ne peuvent pas être transgressées. Et puis, je me suis dit, voilà, ça veut dire quoi chef de cuisine ? Parce que ça fait 20 ans que je fais ce métier. J'ai fait plein de choses. J'ai voyagé. Mais quelle est mon identité culinaire ? Et j'ai décidé, là, il y a deux ans, de faire un break. Et j'ai arrêté pendant un an de bosser. En tout cas, dans la restauration. C'était toujours dans le milieu de la restauration. Mais je faisais de l'import-export. Et j'ai dit, bon, j'arrête. J'en ai marre de travailler 14 heures par jour. Il n'y a pas d'anniversaire. Il n'y a pas de nouvel an. Et j'ai deux enfants. Et donc, voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, je change. Et voilà, ma grand-mère m'a toujours dit, les chiens ne font pas des chats. Et au bout d'un an, derrière un bureau, avec un téléphone, ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de bouger. Et ce qui est fou, c'est que Lulu, pour parler de Lulu, c'était une dame qui a une Belge, la grand-mère de mes deux partenaires, mes deux potes, qui a vécu pendant 35 ans en Casamance et qui est morte à enterrer à Cabrousse avec son époux. Et ils avaient un hôtel là-bas. Et la première fois, quand je suis venu à l'âge de 12 ans, en Afrique noire, en Casamance, j'ai rencontré justement mon partenaire aujourd'hui, qui avait le même âge que moi, qui était là en vacances chez sa grand-mère et on est devenus amis. Et quand Lulu est décédé, ils ont décidé d'ouvrir un magasin à Bruxelles en hommage à leur grand-mère parce que leur famille, depuis cinq générations, était dans le meuble. Et on s'est dit, la juste continuité des choses, c'est d'en ouvrir un à Dakar et au Sénégal parce qu'on a tous été liés, on s'est tous rencontrés au Sénégal. Et voilà, donc c'est un projet où on s'est dit, on veut que les gens s'approprient le lieu. On a mélangé plusieurs activités. On essaie de travailler du bio, de la permaculture, de l'élevage raisonné. On essaie de travailler qu'avec que du local à 95%. Et voilà, je trouve que c'est des projets comme ça où moi, maintenant, je me sens bien professionnellement et personnellement en parlant, même si on a encore des angoisses, comme tout le monde, de se dire, voilà, la précarité, le travail, le salaire, est-ce qu'on va toucher de l'argent ? Moi, je cuisine comme ça. C'est comme si vous veniez à la maison. Je n'ai même pas l'impression d'aller travailler tous les jours tellement c'est un plaisir. Et je pense que le seul message, parce que moi, je vais être le porte-parole de rien et de personne, parce que, voilà, c'est très compliqué de véhiculer des messages. Mais je voudrais dire vraiment, dans la vie, voilà, c'est qu'une question de choix. Alors, on ne part pas tous avec le même bagage au départ. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce qui est sûr, c'est que si, voilà, si vous avez la foi en vous et que vous avez la foi en ce que vous croyez, voilà, tout est possible. Et moi, je ne suis pas encore arrivé à un stade. J'espère qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver. Mais voilà, mon amour inconditionnel pour l'Afrique. Mon boulot, ma vie, mes amis, voilà, moi, je suis un homme heureux à l'heure d'aujourd'hui. Et voilà, il y a encore plein de choses à accomplir. Mais vraiment, il faut de la positive attitude. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager dans des combats. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. Voilà, mais le principal, je pense, c'est vraiment, c'est d'aller au bout de son truc. Et moi, je me suis planté plusieurs fois. Mais à chaque fois, je me relève et puis je repars. Et puis voilà, et je crois que je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis qu'à l'échauffement, là, donc voilà. Donc voilà, c'était un peu mon histoire. Et pour conclure, je voulais juste vous dire que, voilà, moi, ma plus grande fierté, ce n'est même pas ce que j'ai réalisé en tant que professionnel de la restauration. C'est vraiment, c'est ma famille, quoi. C'est mon épouse, mes deux enfants. Voilà, j'ai rêvé d'être africain toute ma vie. Je pense que je l'ai toujours été parce qu'on vient tous de l'Afrique et que j'ai métissé ma famille. Et c'est ma plus grande fierté, ma plus grande réussite aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite tous une bonne soirée à tous. Et venez tous chez Lulu, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si des gens ont des questions à me poser. Bonne question, c'est ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui, comme j'expliquais, c'est beaucoup dû à la famille, à mon éducation, à mes parents. Mais voilà, c'est la culture hip-hop. Moi, je suis né en 82, donc j'ai commencé à écouter à peu près à partir de 90-92. Donc j'avais 8-10 ans quand j'ai commencé à écouter les premiers publics ennemis, NWE, machin, tout ça. Et j'ai fait partie de Zulu Nation à Africa Bambata. J'ai été un gros activiste et il n'y a rien à faire. Ça paraît cliché, mais le hip-hop, il est en moi, il sera toujours en moi. Alors j'ai eu une carrière de rappeur à 2,50 francs, même si j'étais un... Je peux gratter le papier bien comme il faut, mais voilà, ce n'est pas mon truc. Mais le hip-hop et le reggae, comme on dit toujours, pour moi, rasta, ce n'est pas une culture, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est juste la réalité. C'est l'oxygène des plantes, c'est les gens, c'est les atomes, c'est voilà. Et moi, je suis un citoyen du monde et je n'ai jamais fait de différence entre les gens, entre les religions. Et je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas ma place ici et je ne vois pas pourquoi un autre Africain n'aurait pas sa place en Chine. Et voilà. Et j'espère que mes enfants qui sont métis, peut-être se marieront avec des Thaïlandaises ou une Chinoise ou je ne sais pas. Enfin voilà, la vie, c'est ça, je crois que les gens se prennent trop la tête. Et le hip-hop, voilà, moi, de ce que j'ai connu, c'était le hip-hop underground qui véhiculait des vrais messages. Et voilà, je crois qu'au Sénégal, je crois que le pays est bien placé, il y a énormément de jeunes hyper talentueux. Et voilà, maintenant, c'est un art de vivre, le hip-hop, c'est une façon de vivre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. D'où vous vient votre amour pour l'Afrique ? Ben, c'est vrai que 20 minutes, je crois que j'ai même déjà dépassé, je pense. Mais en fait, tout ce que je voulais dire, tout ce que j'avais prévu de dire, j'ai rien dit pendant mon speech. Donc voilà, prochaine fois. Non, mais en fait, l'Afrique, c'est tellement intime. C'est que voilà, des fois, je me dis que je n'ai pas la légitimité pour pouvoir parler de ça en public, surtout à des inconnus. Parce que ça fait vraiment cliché le mec, ouais, je voulais devenir noir. Mais c'est... J'ai grandi là-dedans, moi. J'ai grandi qu'avec des Rwandais, des Congolais. Et chez moi, ma famille maternelle, on était... On est vraiment une très grande famille. Et moi, mon grand-père était la colonne vertébrale de ce... Tous les dimanches, on était tous en famille. Et ça, j'ai vu ça ici. J'ai vu ça. Vous rentriez chez moi, à la maison ou chez ma grand-mère, il y a tout le temps une casserole 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où il y a à manger. Quand il y a à manger pour 10, il y a à manger pour 100. Moi, c'était une famille qui venait de la campagne, d'un petit village. Et très vite, je me suis identifié au code de famille, au code de vie africaine. Alors, c'était une famille européenne. On est avec nos codes européens. Mais c'était le même truc, quoi. C'était la famille, la communauté. Et moi, voilà, ma mère, à 12 ans, à un moment, elle a dit, attends, il devient taré, il faut l'emmener en Afrique. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils m'ont amené en cas d'annonce. Et je vous dis, ça a été la plus belle... Voilà, ça a été le choc de ma vie. Et voilà, j'ai 36 ans, ça fait ma 15e année au Sénégal, cette année. Donc voilà, je fête mes 15 ans. Donc voilà. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée à tous. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, il appartient à tous ceux qui veulent l'amener quelque part. On n'est plus dans un monde où on peut se dire que, parce qu'on est né quelque part, et parce que ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents sont nés là, eh bien ça veut dire qu'on a une espèce de pseudo-légitimité, même si de cette terre, on ne fait rien, de ce pays, on ne dit que du mal, de ses voisins, on se méfie, de son gouvernement, on se défie. Si nous continuons à dénigrer et à jeter notre pays par terre, eh bien d'autres le ramasseront. Ils y cultiveront des jardins, ils y développeront des business, ils y feront des enfants, et nous, nous disparaîtrons. Parce que c'est comme ça la nature. C'est s'adapter au mourir. Donc voilà, ce Sénégal que j'aime, qui est le Sénégal qui nous appartient, il faut qu'on change notre point de vue, et qu'on s'en empare, pour en faire cet endroit merveilleux que je suis sûre qu'il peut devenir. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada